C'est parti. J'ai le droit de vous présenter Mme Marie-Josée de Relais de Luc Théâtre. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette, je dirais, causerie. Mon but, c'est de discuter avec vous plus que de m'entendre. Bien entendu, je connais déjà mes positions. Je vais les partager, bien sûr, qu'on pourrait échanger éventuellement. Je sais que le sujet de ce soir est quand même assez inhabituel. Je ne me souviens pas d'avoir vu des conférences relatives à la santé depuis que le cirque existe. Donc, on va aller dans cette direction-là. Je remercie Clément, évidemment, pour l'invitation. Je vous remercie aussi d'être présent ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, n'hésitez pas à me le dire si jamais vous n'entendez pas bien. Je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro. Alors, je voudrais dire que ce dont je vais vous parler ce soir, effectivement, ça vient d'un article qui a été publié ce printemps dans la revue Édicat, qui est publié par l'Université de Rimouski, par le groupe ETHOS. Et ce n'est pas un article que j'ai écrit seul. C'est un article que j'ai écrit aussi avec Anne Houdon, qui est physiothérapeute et doctorante à l'Université de Montréal. Et aussi, je vais parler aussi d'un nouveau livre qui traite de l'argumentation, dont ont contribué aussi deux autres auteurs, soit Mireille Lalancet et Marie-Ève Cathy de l'Université ici du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est au nom de quatre femmes, quatre en une ce soir. C'est bon, les statistiques, c'est bon, que je viens de parler. Donc, je ne parle pas seulement à moi. J'ai prépare un texte, mais je n'aime pas lire. Donc, si vous permettez, je vais y aller comme ça. Peut-être que ce sera moins précis, mais on pourra en discuter par la suite. Donc, je voudrais commencer par un témoignage. Comme Clément le disait, moi, j'ai été ergothérapeute dans le réseau de la santé avant de m'intéresser à la philosophie. Et je dois dire qu'il n'y avait à peu près pas une journée où je devais, pour toutes sortes de raisons, défendre les personnes auprès desquelles j'intervenais comme ergothérapeute pour la défense de leurs droits, pour promouvoir leurs besoins et leurs intérêts, etc. Donc, l'an dernier, en fait, c'est l'été passé, Anne Houdon et moi, qui est doctorante à l'UDM, on s'est intéressé aux enjeux éthiques que pose la pratique privée en physiothérapie. Et on est tombé sur un article qui disait que les physiothérapeutes ne devraient pas tenter d'être des plaideurs pour leurs clients. Et là, il y avait tout un argumentaire qui était développé pour condamner cette idée qu'on appelle, avec un terme anglophone, d'advocacy en santé, de plaidoirie en santé. Et ça, ça nous a vraiment surpris parce que, à la fois Anne, qui est physiothérapeute, et moi, qui étais ergot à l'époque, ça faisait partie de notre quotidien et nos ordres professionnels, les associations, nous indiquent, nous demandent même de faire la plaidoirie. Donc, on s'est dit, ah, OK, quelqu'un qui pense autrement, allons voir ses écrits. Donc, on a fait une recension des écrits sur la question et c'est ce dont l'article discute. Donc, le but de la conférence, ce soir, c'est de partager notre réflexion qui fait suite à une recension des écrits sur l'advocacy ou la plaidoirie en santé. Et là, on a découvert qu'il y avait effectivement une polémique sur le sujet qui nous était, à l'époque, inconnue, qu'on a découverte. La polémique, donc, se résume en quatre catégories d'arguments qu'on a créés, qu'on a nommés, qui sont contre cette responsabilité professionnelle et éthique-là. et un autre groupe d'auteurs qui, eux, vont dire non, effectivement, on a un devoir de plaidoirie. Donc, on a examiné ces écrits-là pour prendre votre position. Alors, si je vous demandais, avant qu'on examine ces arguments, qu'est-ce qui, d'après vous, ce serait quoi votre position là-dessus? Est-ce que vous pensez que les professionnels de la santé ont un tel devoir que de défendre les droits et les intérêts de leurs patients auprès de diverses instances? Vous allez, si vous voulez, parler dans le micro, à cause de l'enregistrement. Denis. Non, je ne répondrai pas à votre question, mais j'ai un point que j'aimerais souligner. C'est que quand vous utilisez le terme plaidoirie, c'est un calque de l'anglais. Et vous venez d'utiliser le terme juste, c'est pour ça que je prends la liberté de le souligner, c'est la défense des droits, pas la plaidoirie. D'accord. La plaidoirie, c'est l'avocat. Un avocat va faire une plaidoirie en cours, mais il défend les droits de la personne qu'il représente. Deuxièmement, pour répondre à votre question, je pense que ça fait partie du mandat des intervenants en santé de défendre des droits des personnes qui ne sont pas en mesure de les défendre d'elles-mêmes pour toutes sortes de raisons. Denis travaille dans le domaine de la traduction de la linguistique, donc sur les anglicismes, il revient souvent, et on en fait tout le temps. Je vous remercie pour la précision. Oui, merci. Merci. Je peux peut-être réagir. En fait, dans l'article, on a décidé de ne pas traduire le terme, parce que quand on regardait les traductions qui existent en français, ça allait de plaider, défendre, revendiquer, promouvoir. Il y avait tellement de termes qui s'appliquaient à tellement de situations qu'on a décidé de garder le terme « advocacy ». Et là, quand mes collègues à l'UQTR ont vu ça, on m'a dit « comment ça, tu utilises un mot en microphone ? » Je vais expliquer mon rationnel. Là, ils m'ont dit « non, non, c'est plaidoirie, à partir de maintenant, utilise les boiries ». Donc, je me suis dit « bon, on est tu y en a là ». Je trouve ça intéressant, parce qu'on s'est posé ces questions-là, effectivement. Ce soir, dans mon texte, j'avais mis les deux. Elle doit essayer de défendre, revendiquer. En tout cas, c'est compliqué. Merci pour ça. Si on dit « devoir de plaider », en français, c'est correct? Oui, mais sauf que ça ne rend pas l'idée. On parle de devoir de plaider, on parle de… Devoir de défendre. Bien, on parle, comme je disais, de plaider devant un tribunal. C'est ça, plaider. Donc, c'est défendre. C'est défendre des droits. Et parfois, ça serait plaidé pour… Ce n'est pas nécessairement défendre. On ne défend pas nécessairement de la personne, on défend ses droits. Et bien, de la santé. Bien, pas nécessairement. Elle, ce dont elle va nous parler, c'est en situation de traitement, j'imagine. C'est ce que je pensais. Non, parce que je veux prendre position. Moi aussi, je suis d'accord pour dire qu'il faut défendre les droits des malades. Et justement, parce qu'ils sont malades, ils ont besoin justement d'être aidés. Ça fait partie, même si c'est très peu un devoir, ça fait partie des tâches, des fonctions, mettons. Moi aussi, je serais d'accord avec ça parce que je me dis, vous êtes sur le terrain. C'est vous autres, les professionnels, c'est vous qui savez qu'est-ce qui se passe avec la personne qui a besoin de soins. Je sais que beaucoup, vous travaillez en équipe. Vous êtes capable de consulter vos collègues. Donc, pour moi, je pense que vous êtes les meilleures personnes placées pour ça. Je vais dans le sens de la dernière intervention. Je trouve que c'est un devoir parce que souvent, on ne connaît pas. Quand on arrive, on est démuni, on vit des choses bouleversantes au niveau de son corps. Ça fait qu'on a besoin de quelqu'un qui est professionnel et qui puisse nous aider à ce niveau-là. Donc, j'irais dans votre sens. C'est bon, merci de vos réactions. Bon, bien, je pense que j'ai... Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait. Aucun, aucun problème pour moi. Le professionnel doit intervenir. Pour moi, c'est clair. Ce sur quoi je me pose des questions, c'est au nom de qui? Je veux dire, au nom de quoi? D'une législation québécoise, une législation canadienne, un concept de la personne humaine. Autrement dit, je reviens à mon vieux dilemme. En quoi cette morale, parce que c'est une intervention professionnelle, donc une morale, s'enracine-t-elle dans d'une métaphysique ou d'une anthropologie? C'est la question que je me pose. Merci beaucoup. Je suis absolument d'accord avec vous. Pointe-à-dire. Merci. Merci beaucoup pour vos points de vue. C'est intéressant. Alors, si ça veut pas, je vais commencer par vous présenter les quatre arguments contre ce devoir, donc, d'advocer, d'advocer, de plégoiser, de défendre les droits d'écrire. Alors, un premier argument se présente comme suit. Peut-être avant de présenter les arguments, dire qu'en général, quand on regarde les écrits, les polémiques concernent la nature de cette obligation-là, sa justification, son étendue et son implication. Donc, c'est sur ces quatre éléments-là qu'il y a des controverses. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord défendre les droits, qu'est-ce que ça implique, au nom de quoi, tout ça. Jusqu'où on va aller, donc, l'étendue de ce rebondage, comment on va justifier, dans quelle situation précise l'appliquer. Donc, premier argument contre, c'est l'argument qu'on a appelé de l'autodétermination des patients. Donc, il y a des gens qui estiment que lorsque le professionnel de la santé défend les droits des clients, il prend sa place. En fait, celui-ci devrait de lui-même défendre ses propres droits. Donc, en faisant la pédoirie au nom de la défense, l'advocatie au nom du client, c'est comme si le professionnel de la santé ne respecte pas l'autodétermination des personnes, ce serait en quelque sorte qu'un autre visage du paternalisme, un paternalisme qui serait éthique dans ce cas-ci. Donc, à trop vouloir protéger en quelque sorte le patient, le professionnel de la santé mettrait le patient dans une situation de passivité où l'autonomie qu'il devrait déployer pour défendre lui-même ses droits n'est pas permis, en quelque sorte. Donc, ça, c'est une première famille d'arguments. Ensuite, le deuxième argument qui se présente dans les écrits, c'est l'argument que nous avons nommé de la position indéfendable. Donc, il y a des gens qui estiment que le fait de défendre les droits des clients devrait défendre le droit de tous les clients. Si on défend le droit de tous les clients, c'est qu'on va défendre aussi les clients des patients, dans les écrits, les deux termes « cohabit ». Donc, si on défend le droit des patients, ça implique qu'on peut être dans des situations où on va défendre les droits des gens qui ont des positions éthiques indéfendables, par exemple. Et là, on pourrait être amené, par exemple, à défendre les droits de personnes qui ne devraient pas être défendues, en quelque sorte. Imaginons, par exemple, des patients qui font des actions qui vont à l'enfant de leur santé, par exemple. Ou imaginons des patients qui… la défense de leurs droits impliquerait de bafouer les droits de quelqu'un d'autre. Ou, par exemple, des patients qui voudraient faire des actions qui seraient illégales, non déontologiques ou non éthiques. Donc, est-ce qu'on va aller jusqu'à défendre le droit aussi de ces patients-là? Donc, ça, c'est un argument qui se présente dans les écrits. Si on veut être impartial, il faudrait défendre tous les patients, peu importe leur revendication. Troisième argument qui est évoqué, c'est l'argument des conflits interpersonnels. Alors, il y a des auteurs qui vont dire que quand on est une équipe qui travaillons auprès d'un patient, si chacun des membres de l'équipe veut être le défenseur des droits des patients, on peut se trouver dans des situations où il va y avoir des conflits qui vont être générés ou des rivalités entre les professionnels qui vont devoir défendre les droits des patients. Comme s'il n'y aurait pas une concertation d'équipe. Donc, il y aurait des rivalités qui s'installerait pour « moi, je vais défendre les droits des patients, ça veut dire aller jusque-là, ça veut dire faire ça, etc. » Donc, il y aurait des voies discordantes aussi de l'équipe. Quatrième argument qui est présenté, c'est l'argument du manque des compétences professionnelles. Alors, c'est l'idée suivant laquelle certains professionnels de la santé pourraient être des bons défenseurs des droits des clients, mais la majorité ne le sont pas, semble-t-il, parce qu'ils n'auraient pas les compétences requises, la formation requise pour réussir à le faire. Que ce soit de la compétence en argumentation ou de la compétence sur l'organisation normative, la société, les connaissances, les lois, par exemple, etc. Donc, compte tenu de ce manque de compétences, les professionnels de la santé seraient compétents dans un domaine médical et non pas dans le domaine de la pédoirie ou de la défense. Donc, ce sont les quatre arguments que nous avons trouvés dans les écrits. Je vais vous présenter avant de vous partager notre position. Ce sont ceux qui sont pour les arguments qui défendent, au contraire, ce devoir professionnel-là. Alors, premier argument pour la défense des droits des clients, c'est l'argument qui a été nommé par vous, en fait, l'argument de la vulnérabilité des patients. À savoir que, souvent, les patients se trouvent dans des situations de vulnérabilité où ils ne sont pas capables par eux-mêmes ou totalement ou en partie de défendre leurs droits. Donc, ils ont besoin d'un soutien, le soutien des professionnels qui vont être en mesure de les épauler dans la réponse à leurs besoins. Donc, de revendiquer en leur nom. Deuxième argument qui rejoint aussi celui-là, c'est l'argument de la complexité du système de santé. Alors, beaucoup d'auteurs vont dire que notre système est tellement complexe, c'est tellement dur de s'y retrouver, que quand en plus on est malade et qu'on ne va pas bien, on n'arrive pas, on ne sait même pas où aller pour authentiquer, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, devant ce système complexe, il nous faut des gens qui connaissent bien le système, à savoir ceux qui y travaillent, les professionnels de la santé, qui, eux, vont savoir auprès de qui qu'elles portent à les frapper pour faire les revendications. Troisième argument, l'argument qu'on a appelé l'argument de l'intégrité professionnelle. Alors, pour beaucoup d'auteurs, les professionnels de la santé sont formés dès le départ à cette idée qu'ils devront revendiquer, qu'ils devront défendre leurs patients. Et ça fait partie, en quelque sorte, de leur état professionnel, de leur identité. Donc, autrement dit, leur essence de professionnel fait que la valeur de plaidoirie ou de défense des droits des clients est, en quelque sorte, portée par leur état professionnel, de sorte que de ne pas défendre les droits des clients, alors qu'on voit parfois que leurs droits sont bafoués d'une façon ou d'une autre, ce serait de ne pas être à l'écoute de son intégrité professionnelle et donc de vivre même une certaine détresse éthique à ne pas faire ce qu'on pense qu'on devrait faire. Donc, ça, c'est l'argument de l'intégrité professionnelle. Un dernier argument qui se présente dans les écrits, c'est l'argument de la justice sociale. Donc, il y a des auteurs qui vont dire, oui, on a le devoir, comme professionnels de la santé, de défendre nos droits des clients, mais on a même un devoir qui dépasse le cadre de l'intervention patient-intervenant. On a même le devoir de contribuer à réformer le système de santé lui-même, de contribuer à rendre la société ou le système de santé plus juste, plus inclusif. Et ce qui est proposé, c'est, compte tenu des connaissances que les professeurs de la santé ont du système de santé, compte tenu de leur expérience quotidienne proche de ce système, ils sont les mieux placés ou ils sont des acteurs clés pour contribuer à améliorer le système dans son fonctionnement, de façon à développer des programmes qui répondent vraiment aux besoins et aux intérêts des patients. Donc, ça résume assez brièvement les prises pour les écrits qu'on a vues dans notre recension des écrits. Et là, Anne et moi, on s'est assis et on a dit, bon ben, au départ, nous, on a été formés à ce qu'on devrait plaider, défendre les droits des clients, on a vu ces arguments-là, et ce n'est pas notre prise de position. Est-ce qu'on change d'idée? Est-ce qu'on garde notre idée de départ? Alors, voici ce que, moyen, après la discussion, on a décidé de la défendre comme une position. On s'est dit que les professionnels de la santé ont, dans certains contextes et dans certaines circonstances, un devoir de défendre les droits des clients, des patients, la population et même leur profession. Pourquoi qu'on soutient ce point de vue-là? C'est qu'on s'est dit que les petits arguments qui étaient contre n'étaient pas très convaincants, qui étaient facilement réfutables, alors que les arguments qui étaient pour nous apparaissaient plus difficiles à rejeter. Puis, on s'est dit qu'on peut même rejeter d'autres arguments pour défendre ce devoir professionnel et éthique. Alors, rapidement, je vais vous présenter comment les quatre arguments comptent qui pourraient être réfutés pour ensuite présenter un autre argument qui s'appuie aux quatre qui viennent d'être nommés rapidement. Alors, et bien évidemment, le rôle de défenseur des droits des patients ne doit pas nuire à l'autodétermination des personnes, bien entendu. C'est pourquoi ce rôle doit s'exercer en collaboration avec le patient et à sa demande. Autrement dit, la défense des droits ne doit pas être réalisée dans le cadre d'un paternaliste qui serait éthique, par exemple. Autrement dit, je vais parler de plaidoirie, parce que c'est beaucoup comme ça. La plaidoirie doit être réalisée en tenant compte des capacités de la personne de défendre par lui-même ses droits et intérêts, et dans le but de répondre de manière adéquate, évidemment, à ses besoins. Et toujours en collaboration, évidemment, avec lui. Autrement dit, il doit y avoir une espèce de stratégie qui se met en place par la discussion entre le patient et l'intervenant. Et idéalement, cette discussion-là doit être partagée à l'équipe pour qu'il y ait une vision d'équipe par rapport aux revendications qui vont être amenées auprès de qui dans quel moment. Donc, tous les détails de la défense des droits doivent être discutés avec la personne. Deuxième argument, celui de la position indéfendable. Alors, on s'est dit que, évidemment, défendre les droits des patients, ce n'est pas défendre être pris tous les points de vue, bien sûr. Parfois, les patients, et même souvent, n'aperçoivent pas nécessairement la réalité à partir des mêmes paradigmes que les professionnels de la santé. Donc, évidemment, chacun doit faire son chemin pour se comprendre à travers ses univers de sens. Bien sûr, il y a des différences de points de vue. Cela dit, comme pour toute situation clinique, il en relève, évidemment, du jugement du professionnel de la santé pour déterminer les situations et les circonstances dans lesquelles il considère que la revendification peut et doit être menée. Évidemment, il serait contraire à l'éthique de demander aux professionnels de santé de défendre la position qui serait contraire à l'éthique. Par exemple, moi, j'ai déjà travaillé avec des criminels, et puis c'est sûr que certaines interventions pouvaient transcender les balises de la vie quotidienne, d'un citoyen qui, en général, fait le bien. Donc, bien sûr, on ne veut pas amener les professionnels de la santé complices de crimes ou autres, bien sûr. Donc, l'empathie et la compassion des professionnels de la santé, qui est envers toute forme de clientèle, qu'elle soit clinique, ne doit pas s'exercer, évidemment, au détriment de tout jugement professionnel à éthique et éthiquement fondé. Donc, chaque jugement clinique doit être basé sur des faits pertinents et des valeurs légitimes. Ça, c'était contre l'argument 2, là, qu'on ne doit pas défendre une position indéfendable, évidemment. L'argument 3 concernant les dix amis qui peuvent s'installer au sein de l'équipe. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à Némois, on s'est dit que, bien sûr, quand vient le temps de faire une revendication, c'est souvent l'intervenant dans l'équipe qui est le plus proche du patient qui va être porteur de cette revendication-là. Donc, l'idée, c'est que l'équipe décide ensemble qui va être porteur de la défense des droits. Donc, il doit y avoir des discussions en équipe réelles sur ces questions-là. Parfait. Et le dernier argument sur l'idée que les professionnels de la santé ne sont pas bien formés et n'ont pas les capacités nécessairement, actuellement, de faire ce genre de démarche. Alors, effectivement, on regarde que, quand on se met à scruter cette question-là, il est vrai qu'il n'y a à peu près pas de cours qui sont donnés aux professionnels sur l'argumentation et comment plaider les droits. En tout cas, dans le domaine de réadaptation, c'est quasiment inexistant. Dans le domaine de la santé publique, c'est autre chose. Les infirmières sont souvent mieux formées, les travailleurs sociaux. Mais les autres intervenants, comme par exemple l'ergothérapie, physiothérapie, ce n'est pas des domaines où on forme nécessairement à l'advocatie, à la plaidoirie. Donc, c'est ce qui nous a emmenés, avec deux chercheurs de l'UQTA, à faire un ouvrage, justement, dont je parlais tout à l'heure, sur l'argumentation et la plaidoirie en santé. Alors, l'autre argument qu'Anne et moi, on a ajouté, c'est l'idée que, en général, quand on regardait les arguments contre ce devoir professionnel et éthique, on constatait que tous ces arguments s'appuient sur une conception de la personne humaine ou de l'autonomie qui a tendance à réduire la notion d'autonomie à la notion d'indépendance individuelle. Et moyenne, on se disait qu'une meilleure compréhension de l'autonomie, c'est une compréhension d'autonomie qui se situe sous le paradigme de l'interdépendance. Donc, c'est l'argument qu'on rajoute. Pourquoi? Parce que la conception de l'autonomie qui réduit l'autonomie à l'indépendance a tendance à se situer dans une anthropologie qu'on considère anéatomiste, qui préspose que les êtres humains sont des êtres nécessairement autonomes et autosuffisants. Or, une meilleure compréhension de l'autonomie des personnes considère qu'un individu peut être autonome sans qu'il soit nécessairement indépendant des autres. On peut en effet penser l'autonomie des personnes par l'entremise du paradigme de l'interdépendance interpersonnelle plutôt que par celui de l'indépendance personnelle propre aux théories éthiques modernes et contemporaines, comme le soulève d'ailleurs Charles Taylor. Donc, l'advocatie, dont il est ici question, s'appuie sur une vision de l'autonomie des personnes qui a ses racines dans une éthique, la sollicitude, qui s'inspire de plusieurs auteurs féministes comme Banner, Bishop, Ligan, Kitay, Nodding, que vous connaissez peut-être. Donc, toutes ces penseurs ont une vision de l'éthique qui se rapproche davantage d'Aristote, donc une vision du politique plus communautarienne, ou l'idée du prendre soin de l'autre qui peut impliquer un tel devoir en tout son sens. Donc, l'idée d'une autonomie radicale, d'une indépendance absolue des personnes, constitue d'ailleurs à bien des égards un mythe et n'est par ailleurs nullement souhaitable. Comme l'estime Aristote, nous sommes des êtres sociaux interdépendants les uns des autres, nous vivons en communauté, et c'est ce faisant, par cette situation de communauté, que nous dépendons en quelque sorte les uns des autres, mais demeurerons autonomes. Donc, par exemple, bon, le fait qu'on arrive tous les matins, il peut-être que plusieurs sont retraités ici, je ne sais pas trop, mais bon, mon exemple n'est peut-être pas bon. On arrive tous les matins, le banc plein, ben c'est parce que l'autobus est passé à temps à l'arrêt, c'est parce que le boulanger a fait le pain, puis le fait que tous ces gens aient fait ces rôles-là, nous permettent chacun d'être autonome, sans qu'on ait besoin de faire notre pain, de construire notre autobus pour aller travailler. Donc, cette entraide et cette collaboration sociale n'empêchent pas les individus d'être autonomes. Nous sommes autonomes précisément parce que chacun fait son travail, il remplit son rôle social adéquatement. Donc, il est possible de concevoir le rôle de plaideur du professionnel de la santé comme une entité faisant partie intégrante de ses responsabilités professionnelles et éthiques, qui, sans contribuer à l'indépendance des personnes, peut néanmoins favoriser leur autonomie. Vu sous ces temps, ce rôle peut concevoir sur le mode de l'interdépendance personnelle. D'ailleurs, on ne demande pas aux personnes de se guérir par un moment, on accepte de les soigner. C'est un peu la même chose, on accepte de soigner leurs droits, en quelque sorte. Bon, c'est à peu près exactement ce que je voulais présenter. Tout ça m'amène à dire qu'effectivement, la notion d'advocatie a ses racines dans le mot latin advocatus, qui signifie défendre, effectivement, et qui est à l'origine d'ailleurs du mot avocat. Et c'est comme si le fait de parler d'advocatie amenait nécessairement à penser au rôle d'avocat, puis évidemment, les professionnels de la santé ne sont pas des avocats. Donc, quels sont les droits dont on parle ici? Mais évidemment, on ne parle pas de droits positifs, on ne parle pas de droits juridiques, on parle de droits éthiques. Donc, c'est ces droits-là dont le professionnel de la santé peut se mettre à la défense. Donc, ces droits éthiques, ce sont des intérêts fondamentaux qui concernent toute personne humaine. Quelle est l'étendue de ce devoir, maintenant qu'on a précisé à quel droit il s'adresse? On peut considérer comme quand que c'est un devoir qui serait considéré imparfait et non pas un devoir parfait. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un devoir qui concerne nécessairement tout patient, c'est un devoir qui peut concerner certains patients, en particulier les patients qui sont plus vulnérables, qui ne sont pas en mesure de faire eux-mêmes la défense de leur droit. Évidemment, c'est un devoir imparfait, donc ça demeure un devoir important, mais pas un devoir absolu en toute occasion. Donc, s'il concerne des personnes vulnérables, il peut aussi s'étendre à la profession, puis à la promotion de la santé, par exemple, ou la promotion des saines habitudes de vie. Donc, il peut concerner des individus ou une communauté. Voilà. Alors, quand on parle de défendre les droits, évidemment, ça ne se diront pas tous les intervenants qui se sentent à l'aise. Évidemment, souvent, c'est de trouver ceux qui se sentent le plus à l'aise pour faire la défense des droits, parce que ça implique, évidemment, de revendiquer, revendiquer auprès de différentes personnes. Ça peut être des employeurs, ça peut être des agents de réadaptation, ça peut être des assureurs privés, ça peut être des employeurs, des directeurs d'école, des supérieurs immédiats, des ministres. Bref, ça peut être différentes personnes, ou même instance. Bien sûr, pour se sentir à l'aise, il faut réaliser ce rôle-là. C'est toujours utile d'avoir des outils au plan de l'argumentation, parce que pour développer un argumentaire, pour lui dire à convaincre quelqu'un, encore faut-il savoir comment argumenter. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, avec Mireille Lalancette et Marie-Ève Cathy, de faire un petit ouvrage qui va sortir bientôt, au printemps. Ça va s'appeler « La baissée de l'argumentation pour les professionnels de la santé, la rhétorique au service de la pratique professionnelle ». Donc, on a puisé chez les philosophes, mais aussi chez les chercheurs dans le domaine des communications, pour faire vraiment une petite histoire de la rhétorique et de l'argumentation, en faisant des liens avec des situations cliniques. Donc, ça, c'est un prochain écrit qui s'en vient, puis si tout va bien, ça devrait sortir au printemps. Et à ma connaissance, il n'y a pas un tel ouvrage jusqu'à maintenant qui existe. Donc, un ABC de Asta-Ticéron qui est étudié, et il y a Breton, même aussi. Donc, on est allé dans différents titres. Voilà, on peut commencer comme ça, puis discuter ensemble de la question pour, si ça vous va. Alors, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada